... Alors aujourd'hui, mercredi 2 novembre, nous sommes ici avec Hervé Sika de Mood Hervé Sika. Bientôt il y aura la Battle Hip Hop ce soir en fait. Comment vous sentez avant cette Battle ? Je me sens bien dans cette construction de journée. J'avais envie que tous les groupes qui vont participer au Battle se retrouvent ensemble. Dans un moment un peu surréaliste où ils vont se faire des bisous, ils vont se prendre dans la main, ils vont s'aimer. Juste avant d'aller faire ce Battle. On voulait savoir un petit peu sur votre compagnie, qui êtes-vous ? Moi je suis Hervé Sika, je suis chorégraphe de la compagnie. Ça s'appelle Mood Hervé Sika parce que Mood c'est humeur, c'est humeur en anglais. Et moi ça fait 20 ans que je danse maintenant. Et les premiers moments de danse, moi je viens de la danse hip hop, ça s'est vraiment construit sur des humeurs. Que ce soit des humeurs très joyeuses où j'étais euphorique. Donc j'ai construit de la danse dessus, et donc avec la hype. Et des moments je suis arrivé dans quelque chose de très dur, pop, break aussi mon break qui est très au sol, très dur en fait. Donc voilà, c'est parti de là, de mes humeurs qui ont construit ma danse. Ensuite Hervé Sika, parce que c'était Arnaud Vernet, un compositeur qui travaillait avec moi pendant longtemps, qui un jour a écrit ça. Ça m'a fait penser aux ceintures américaines qu'on mettait à l'époque dans les années 80, où chaque lettre coûtait de l'argent. Hervé Sika, c'était quatre lettres, il y avait une symétrie, il y avait quelque chose qui envoyait. Du coup, je n'ai jamais fait la ceinture, mais c'est le nom de la compagnie. La compagnie, c'est mon parcours, mais aussi tout ça avec qui je travaille et toutes les rencontres que je peux faire. Alors pour vous, que représente la banlieue ? Moi, je suis né en banlieue. Quand je dis que je suis né artistiquement en banlieue, donc j'entends énormément de mots négatifs que je ne répète pas au fait. Pour moi, ils n'existent pas, parce qu'ils ne font pas partie de mon quotidien. La banlieue, non, ce n'est pas le lieu du banc, mais le lieu d'observation. Je trouve que de la banlieue, j'observe tout. En fait, la banlieue, après tout, c'est qu'un espace. J'aime migrer, que ce soit dans les danses, dans les espaces, dans les esprits. Alors on va dire que je suis un grand migrateur. Du coup, la banlieue, c'est un endroit où je passe, où je migre, et chaque banlieue est complètement différente. Il y a quelque chose de l'ordre, un pluvion de renfermé sur soi-même. À un moment, je me dis, il y a des choses à faire, il y a des choses à dire. Il faut faire résonner des paroles, il faut dire qui on est, pourquoi. Et j'ai l'impression que dans certains lieux, c'est plus nécessaire que d'autres. Moi, je suis issu du hip-hop. Je veux dire, c'est la seule culture à laquelle j'ai eu accès. C'est ce qui me représentait. À un moment, je n'ai eu aucun instrument pour expliquer pourquoi, comment, quelle énergie. Il n'y a rien qui arrive à me parler à part ça. C'est normal, mais je n'ai que ça. Même le conservatoire, les portes sont fermées. Il y a quelque chose qui... Je ne me sentais pas autorisé à rentrer dans ce lieu. Et j'avais cette espèce de préjugé qui correspondait à finir avec un collant et faire de la danse classique. Alors qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi d'autres types de danse, que ce soit le jazz ou le contemporain. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, c'est par le hip-hop que je me suis intéressé à ces autres danses. Aujourd'hui, je fais autant du contemporain que du hip-hop. Dans votre première création, Ceci est mon corps, en 2007, vous avez utilisé tous ces styles de danse. Sol de France, Ceci est mon corps. Cette pièce, elle arrive à un moment de ma vie où j'avais déjà fait un premier spectacle. Et du coup, ce spectacle, ça arrive aussi après la mort de Zineb et Bouna dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois. Moi, un truc qui m'a complètement retourné. J'ai du mal à croire que quand on voit la police, on est peur et qu'on court et que ça aille jusqu'à la mort à un moment. Donc, je pars de ce principe entre Mohamed et moi, deux danseurs. Je me dis, je suis Zineb et lui, il est Bouna ou vice-versa. Mais en tout cas, on ne pourra jamais savoir parce qu'ils sont morts, ces deux-là. Et voilà, ce spectacle, ça part de là. Donc, on est deux SDF à un moment, Sol de France, tu vois. Et on se dit, voilà, il ne nous reste plus que notre corps. Et avec notre corps, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des shows de rue. Et c'est un peu utopique parce qu'on ne saura jamais ce que ces deux enfants auraient pu devenir. Donc, c'est au-delà du hip-hop, je pense. J'ai l'impression que le propos est complètement dans ce que moi, j'ai envie de défendre. Maintenant, la danse a été vraiment dans une humeur, dans une émotion, dans quelque chose qui est, pour ma part, ne pas accepté. Le spectacle, il commence par ceci est mon corps. Prends-le dans ta bouche. Prends-le pour te souvenir de moi. Pour te souvenir que je souffre encore pour l'éternité. Vous avez un petit filet ensuite à un autre spectacle, ce souvenir. Alors, ce souvenir de quoi ? C'était ce souvenir qui est devenu un rebond dans la tête aujourd'hui. C'est un duo amoureux, au fait. C'est vraiment ce souvenir de ce qui fait qu'on aime encore. Entre deux couleurs de peau différentes, deux cultures différentes, deux danses différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on continue encore à aimer l'autre ? Peut-être parce que je me souviens d'une époque où tout le monde s'aimait. Donc, avec votre spectacle aussi, franchir allègrement, c'était aussi quelque chose d'une frontière qu'on passait entre plusieurs ethnies, plusieurs cultures ? C'est ça. Franchir allègrement, je me suis interrogé sur la veille de départ de mon père. Mon père, il est venu en France. C'est le premier qui est arrivé en France. Et moi, je suis né qu'après. J'ai toujours fantasmé cette veille de départ. Et en plus, ma mère n'est venue qu'après. Je me suis dit qu'il a dû franchir allègrement. Qu'à un moment, il a dû se dire avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'envie, de passion, je pars. Et il n'y a pas eu de réflexion possible. Il n'a pas pu réfléchir, sinon tu ne peux pas tout laisser et partir comme ça. Je me dis, tu ne peux que le faire allègrement. Ça ne peut pas se faire autrement. Tu ne peux pas franchir cette frontière. Et au final, le spectacle, on ne fait que de traverser la scène comme ça. Mais pour dire, allons-y, migrons, traversons, franchissons allègrement. Et au final, c'est un spectacle assez dur en fait. Quel est le message de ce spectacle ? Aussi dur que ça peut être, on va continuer à migrer, on va continuer à bouger, on va continuer à franchir. Et qu'on continue quand même à défendre ce qu'il y a à défendre. Moi, je sais pourquoi je danse. Croyez-moi, ça ne va pas s'arrêter. Et moi, je ne m'arrêterai pas. Qu'enfin ne m'empêchera de continuer à franchir allègrement. Toutes les barrières, qu'elles soient sociales, culturelles, géographiques, mentales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !